Aujourd'hui, on va vivre le culte un peu différemment. On va mélanger le message avec les chants. D'accord ? Alors prenez les chants un peu comme un moment pour prêter particulièrement attention aux paroles que l'on chante. Et prenez-les aussi comme un instant de pause, comme un instant pour passer à autre chose dans le message. Et on chante. On le reprend depuis le début. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Élevé au plus haut des yeux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, réponds ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es sain. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, réponds ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es sain. Tu es sain, tu es sain, tu es sain. Tu es sain, tu es sain, tu es sain, je désire te voir. Tu es ça, tu es ça Tu es ça, tu es ça Tu es ça, tu es ça Je désire te voir Encore une fois Tu es ça, tu es ça Tu es ça, tu es ça Tu es ça, tu es ça Je désire te voir Amen C'est un chant qu'on a pris hier dans la soirée de Louange Un très bon moment On a pu chanter ce chant Alors vous pouvez prendre place Laissez-moi introduire ce thème pour aujourd'hui Aujourd'hui, quand on était en vacances On a eu l'occasion de revoir un peu la famille Et puis on était tous ensemble réunis dans un gîte quelques jours Et alors que nous étions là en famille Mon frère a dit une phrase au cours d'une de nos nombreuses conversations Et il disait en quelque sorte Plus je gagne en maturité Et plus je désire être contemplatif devant Dieu Et on est passé à autre chose Sans même que personne n'y prenne garde Mais pour moi, c'est comme si la phrase avait été surlignée au stabilo jaune J'ai trouvé qu'il y avait une pépite dans cette phrase Plus je gagne en maturité Et plus je désire être contemplatif devant Dieu C'est quoi être contemplatif ? Et est-ce que je suis facilement dans une attitude contemplative ? Le psaume 119 dit au verset 18 Ouvre mes yeux Ouvre mes yeux Pour que je contemple les merveilles de ta loi C'est donc que contempler n'est pas automatique C'est une immense grâce accordée par le Seigneur Que de pouvoir le contempler Contempler c'est Considérer attentivement C'est aussi S'absorber dans l'observation de quelque chose On peut par exemple Contempler une oeuvre d'art Et en y réfléchissant Je me dis que si je contemple un tableau Je crois que c'est parce que j'arrive quelque part à percevoir Le talent de l'artiste J'aurai du mal à contempler Une oeuvre contemporaine Si je ne possède pas les codes Les références nécessaires pour la comprendre Quelque part La contemplation C'est une reconnaissance Accordée à l'artiste Une admiration de son talent Quand je contemple la nature J'admire le talent du créateur La beauté ne sort pas du hasard Et si vous n'êtes pas convaincu de cela Je vous invite à faire une petite expérience Vous prenez un saut de peinture Vous projetez la peinture Sur une toile Et vous essayez de le vendre Sans ajouter aucune signature On va voir Si la beauté sort du hasard Il y a un autre point pour introduire ce thème Si je contemple le travail d'un artisan Je n'aurai pas du mal à le laisser travailler chez moi Les yeux fermés Si je contemple l'oeuvre d'un peintre J'aurai pleinement confiance En lui commandant un tableau Et si moi-même J'étais ce tableau Contemplatif Entre les mains du peintre céleste Alors je n'aurai pas de mal A m'abandonner Complètement Donc pour résumer l'intérêt Et vous donnez l'eau à la bouche Grandir dans la contemplation de Dieu C'est grandir dans la confiance Que je lui accorde C'est grandir en maturité C'est grandir dans la dépendance De ce Dieu qui prend bien soin de moi C'est lui faire confiance Malgré les questions Et les incompréhensions Est-ce que vous êtes facilement dans une attitude contemplative Peut-être Devant un coucher de soleil Marquez-vous la pause Avant de fermer les volets C'est déjà être dans la contemplation Et ce thème n'a rien de mystique C'est très bien étayé par la parole de Dieu Et on prend un premier verset Vous pouvez prendre un verset dans le psaume 8 Versets 3 et 4 que nous lisons Psaume 8, versets 3 et 4 Quand je contemple les cieux Ouvrage de tes mains La lune et les étoiles que tu as créées Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui La contemplation de la nature Nous amène à nous poser des questions Sur nous-mêmes Sur Dieu Qu'est-ce que l'homme Devant l'immensité de l'univers Nous sommes tellement petits Et l'univers est tellement grand Nous sommes tellement petits Et Dieu Et tellement grand L'immensité de ta grandeur Me montre que je ne suis rien Mais quand tu fassonnais la terre J'étais déjà près de ton cœur Tu m'aimais avant que je sois Et pour moi tu as tout donné Toi seul J'es dégne de recevoir Louange et gloire pour l'éternité L'immensité de ta grandeur Me montre que je ne suis rien Je te souviens Et quand tu fassonnais la terre J'étais déjà près de ton cœur Tu m'aimais Tu m'aimais avant que je sois Et pour moi tu as tout donné Tu m'aimais avant que je sois Je m'aimais avant que je sois Je m'aimais avant que je sois Je m'aimais avant que je sois Alléluia 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 Toi seul et degne De recevoir l'ouange et gloire pour l'éternité Toi seul et digne De recevoir l'ouange et gloire pour l'éternité Alléluia 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 Devant cette réalité M'amène à considérer que je ne suis pas seul ici-bas Dieu est bien plus grand Que tout ce que je peux imaginer Et l'attention qu'il porte sur moi est bien plus grande Que l'attention d'une mère pour son enfant Esaïe 49,15 Vous connaissez ce passage Une femme Oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait Moi, je ne t'oublierai point Marquer la pause Devant la grandeur de Dieu M'amène à considérer que Dieu donne un sens à ma vie Je ne suis pas là par accident Mais parce que le Créateur m'a tissé Dans le sein d'une mère Les hommes ne contrôlent pas tout Mais Dieu voit tout Et Dieu te voit Il t'a même vu Lors des premières heures de ta vie Le psaume 139 dit C'est toi qui as formé mes reins Qui m'as tissé dans le sein de ma mère Je te loue de ce que je suis Une créature si merveilleuse Tes œuvres sont admirables Et mon âme le reconnaît bien Mon corps n'était point caché devant toi Lorsque j'étais fait dans un lieu secret Tissé dans les profondeurs de la terre Quand je n'étais qu'une masse informe Tes yeux me voyaient Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m'étaient destinés Avant qu'aucun d'eux exista Marquer la pause C'est enfin pouvoir Réorienter son regard vers Jésus Les psalmistes marquaient fréquemment la pause dans leur chant Et c'est ce qu'on fait un peu aujourd'hui avec ce message Est-ce que quand on l'y pose dans les psaumes Ça se traduisait par une interlude musicale ? Je ne sais pas Mais nous pouvons constater la progression de leurs pensées Et on va prendre quelques exemples Par exemple le psaume 3 1 à 3 dit C'est un psaume de David A l'occasion de sa fuite devant Absalon Son fils Au éternel Que mes ennemis sont nombreux Quelle multitude se lève contre moi Combien qu'ils disent à mon sujet Plus de salut pour lui auprès de Dieu Pause Mais toi au éternel Tu es mon bouclier Tu es ma gloire Et tu relèves ma tête Ici avant la pause David regardait aux nombreux ennemis Mais après la pause Il regarde à celui qui est son bouclier Prenons un autre exemple Dans le psaume 77 Psaume 77 verset 8 Sa bonté est-elle à jamais épuisée ? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité ? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion ? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde ? Pause Je dis Ce qui fait ma souffrance C'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même Je rappellerai Les œuvres de l'éternel Car je me souviens de tes merveilles d'autrefois Je parlerai de toutes tes œuvres Je raconterai tes hauts faits Ici Il s'agit d'un psaume d'Azaf Et avant la pause C'est la bonté de l'éternel qui est questionnée Après la pause Le psalmiste pointe la cause de sa souffrance Et il y répond en se remémorant les œuvres de l'éternel Maintenant qu'on a compris le principe On va prendre un autre passage où il n'est pas nécessairement écrit le mot pause Mais l'auteur passe aussi de sentiments d'affliction A l'espérance que procure le Seigneur Dans les Lamentations de Jérémie Chapitre 3 verset 17 à 26 C'est un long passage, vous pouvez le prendre dans vos bibles Lamentations de Jérémie chapitre 3 verset 17 à 26 Tu m'as enlevé la paix et je ne connais plus le bonheur Et j'ai dit, ma force est perdue Je n'ai plus d'espérance en l'éternel Quand je pense à ma détresse et à ma misère A l'absinthe et au poison Quand mon âme s'en souvient Elle est abattue au-dedans de moi Pause C'est moi qui rajoute là Voici ce que je veux repasser en mon coeur Ce qui me donnera de l'espérance Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées Ses compassions ne sont pas à leur terme Elles se renouvellent chaque matin Ô que ta fidélité est grande L'éternel est mon partage, dit mon âme C'est pourquoi je veux espérer en lui L'éternel a de la bonté pour qui espère en lui Pour l'âme qui le cherche Il est bon d'attendre en silence Le secours de l'éternel On pourrait continuer à lire tout le passage Jusqu'au verset 39 Dans ma Bible, tout est surligné au stabilo jaune Mais là aussi, l'auteur partage d'abord ce qui fait son affliction Et je vais dire C'est important de pouvoir mettre des mots sur sa peine Et tout à coup, au milieu de ces chapitres de lamentation Il y a une note d'espérance C'est comme si Jérémie avait fait une pause dans l'expression de sa douleur Pour considérer l'espérance en Dieu Quand j'ai appris la maladie de mon épouse en 2015 Ce passage m'a fait beaucoup de bien Et je me suis accroché à cette réponse de Dieu Que l'on trouve quelques versets plus loin au verset 57 Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché Tu as dit Ne crains pas Quand Jésus nous dit ne crains pas C'est parce qu'il sait que l'on peut craindre Ne crains pas Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme Tu as racheté ma vie La parole de Dieu est si riche On y trouve des passages d'exaltation pour nos moments de bonheur On y trouve aussi de la compréhension pour nos moments de douleur Et toujours La parole redirige nos regards vers Dieu S'il fallait donner un sens à toutes ces épreuves qu'on vit Je retiendrai personnellement ces derniers versets du prophète Jérémie dans ses lamentations Les tout derniers versets au chapitre 5 verset 21 Fais-nous revenir vers toi Ô éternel Et nous reviendrons Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois Nous aurais-tu entièrement rejetés Et t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès ? Bien sûr Face à l'épreuve, il n'y a pas de réponse toute faite Il n'y a pas de raccourci Face à l'épreuve, on a le droit de pleurer Mais ce matin, l'encouragement que j'aimerais apporter C'est de toujours recentrer nos regards sur Jésus Revenir à lui Si on s'était égaré De ce chemin Revenir à lui Si on s'était égaré De ce chemin Dans ce désert De l'incitude Où mes pas m'ont amené Quelque part Où je ne sais J'ai dû lâcher ta main Dans ce silence Je veux me taire Et retrouver ta voix Je continuerai A t'adorer Car tu m'as aimé le premier Malgré mes doutes et mes questions Tu restes le même Je continuerai A te louer A compter sur ta fidélité Dans le désert Où l'abondance Tu m'accompagnes Dans ma détresse Ma solitude Je sais que tu es resté Ce n'est pas moi Qui m'a laissé Je voudrais revenir Dans ce silence Je veux me taire Et retrouver ta voix Je continuerai A t'adorer Car tu m'as aimé le premier Malgré mes doutes et mes questions Tu restes le même Je continuerai A te louer A compter sur ta fidélité Dans le désert Où l'abondance Tu m'accompagnes Vous croyez ces paroles ? Ce n'est pas toi Qui m'a laissé Hein ? Le Seigneur nous abandonne jamais Ce n'est pas toi qui m'a laissé Je voudrais revenir Alors nous continuons avec notre fil rouge sur le thème De la contemplation Et après avoir considéré que la contemplation m'a amené A marquer la pause dans ma vie Nous allons voir que la contemplation nous pousse aussi A l'action Aux choses étranges Alors que nous discutions de ces choses dans notre cellule par Zoom Le mardi soir Pierrot nous a proposé une citation Il nous a dit Le missionnaire doit être un contemplatif en action Le missionnaire doit être un contemplatif en action C'est en fait une phrase qui est tirée d'une lettre ouverte du pape Jean-Paul II en 1990 Et cette citation nous a fait réfléchir Parce qu'on pourrait penser en premier abord Que la contemplation nous pousse plutôt à l'inaction Mais en réalité c'est l'inverse qui se produit La contemplation nous pousse à l'action Comment cela ? Parlons un peu d'un autre mot que la contemplation pour essayer de comprendre ce qui se passe L'attente L'attente Est-ce que c'est un état d'inactivité Ou un état d'activité ? Si j'attends quelqu'un à la maison Est-ce que je ne peux pas être actif en même temps ? Je peux attendre quelqu'un et faire un gâteau Je peux attendre quelqu'un préparer une liste de courses Je peux attendre quelqu'un, passer l'aspirateur En fait on peut faire pratiquement tout ce qu'on veut Sauf quitter la maison Mais l'attente n'est pas synonyme d'inactivité D'ailleurs est-ce qu'on n'est pas en train tous d'attendre que Jésus revienne ? Et en même temps on a des vies bien chargées Ça ne veut pas dire qu'on n'attend pas L'apôtre Paul a écrit aux Thessaloniciens dans sa première épître Car on raconte à notre sujet Quel accès nous avons eu auprès de vous Et comment vous vous êtes convertis à Dieu En abandonnant les idoles Pour servir le Dieu vivant et vrai Et pour attendre des cieux son Fils Qu'il a ressuscité des morts Jésus qui nous délivre de la colère à venir Et dans ces deux versets C'est 1 Thessaloniciens chapitre 1 versets 9 et 10 Dans ces deux versets nous voyons que les Thessaloniciens Attendent le retour de Jésus Et en même temps Ils servent Le Dieu vivant et vrai C'est donc que l'attente n'est pas incompatible avec le service Si vous lisez tout ce passage du verset 1 au verset 10 Vous verrez que les Thessaloniciens sont encouragés dans ce temps d'attente A premièrement prier sans cesse Avec les versets 2 et 3 Deuxièmement annoncer l'évangile au verset 5 Troisièmement devenir des modèles au verset 5 et 7 Quatrièmement se réjouir au verset 6 Cinquièmement se détourner des idoles au verset 9 Des verbes Qui nous encouragent non pas à être dans un tourbillon d'activité Mais à être en mouvement dans notre coeur Dans nos vies personnelles Vers la sanctification Et nous touchons ici peut-être La conséquence directe d'un coeur contemplatif C'est d'initier un mouvement dans notre coeur Un changement à l'intérieur de nous Et qui va aussi se voir ensuite dans nos vies autour de nous Depuis que mon frère m'a dit qu'il voulait grandir dans la contemplation Moi je n'ai jamais cessé de le voir grandir à une vitesse avec Dieu Être contemplatif nous fait grandir Avoir envie de chanter par exemple C'est pas automatique C'est comme la contemplation, c'est pas automatique Si c'est automatique pour vous, gloire à Dieu Mais si par contre vous sentez parfois vos vies Vos coeurs vides Vides de louanges Alors je vous donne un chemin pour le remplir La contemplation Vous connaissez ce champ Infiniment grand Infiniment grand Infiniment grand Éternel puissant Moi majestueux Moi majestueux Quand je songe que tu m'as fait Que tu t'es révélé à moi Que pour moi tu as tout créé Tout me révèle ta bonté Alors mon frère Veux s'écrier De tout mon coeur Je veux chanter Au Dieu tu es Infiniment grand Eternel puissant Moi majestueux Au Dieu tu es Infiniment grand Eternel puissant Moi majestueux Alléluia 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 Moi majestueux, oh Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant, moi majestueux. Oh Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant, moi majestueux, oh Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant, moi majestueux. Vous connaissez ce passage, ouvre tes lèvres, ouvre ta bouche et je remplirai de louanges. Parfois il faut juste ouvrir sa bouche et la louange vient dans nos cœurs. Alors pour résumer un peu notre partage jusqu'à présent, premièrement contempler c'est marquer la pause. Deuxièmement, contempler c'est aussi se mettre en action dans nos cœurs. Mais on va voir aussi que finalement, contempler Jésus au travers de la parole, c'est déjà se préparer à le contempler lui, le fils de Dieu. Quand on parle de cette parole, la parole de Dieu, la Bible, c'est vrai qu'il y a des passages difficiles à comprendre. Et souvent quand je tombe sur un passage que je ne comprends pas, je me dis, il y a une pépite cachée derrière. Alors oui, dans ces cas-là, je dis au Seigneur, comme on l'a chanté au tout début, ouvre les yeux de mon cœur Seigneur. Ou comme dans le psaume 119, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Un des passages difficiles à comprendre, ça pourrait être celui-là. En fait, vous allez me dire ce que vous en pensez. Dans Apocalypse, chapitre 3, versets 12 et 13. Apocalypse, chapitre 3, versets 12 et 13. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans ce passage, on pourrait être scandalisé de considérer que nous ne pourrons plus sortir du temple parce que nous y serons comme des colonnes. Où est la liberté si chère aux Français et aux Alsaciens ? Comprenez-vous ce passage ? Est-ce que vous aussi vous aspirez à ne plus sortir du temple pour l'éternité ? Dites-moi, est-ce que c'est votre désir ? Pourtant, on le chante et on va le prendre encore ce matin. Ce chant qui dit... Une chose... Une chose... Est-ce que vous connaissez ce chant ? Une chose... Que je désire ardemment... Attention ! Je voudrais... Je voudrais... Habiter... Dans la maison... Du Seigneur... Tous les jours... Tous les jours... De ma vie... Admirer... Sa beauté... Apprendre à... Le connaître... Tels qu'il est... Tels qu'il est... Vraiment... Une chose... Une chose... Une chose... Une chose... Que je désire ardemment... Je voudrais... Je voudrais... Habiter... Dans la maison... Du Seigneur... Tous les jours... De ma vie... Admirer... Sa beauté... Apprendre à... Le connaître... Tels qu'il est... Vraiment... Vraiment... Je voudrais... Habiter... Dans la maison... Du Seigneur... Tous les jours... De ma vie... Admirer... Sa beauté... Apprendre à... Le connaître... Tel qu'il est... Vraiment... Seigneur... Ouvre-nous les yeux... Ouvre-nous les yeux... Nous en avons tellement besoin... Il y a tellement de gens... Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu aussi vous-même... Il y a tellement de gens qui disent... Moi, passer ma vie avec une harpe dans la main... Ça ne me dit rien... Mais la vie avec Dieu, c'est tout autre chose... Jésus a dit à ses disciples qui avaient du mal à comprendre ses paroles... C'est l'esprit qui vivifie... La chair ne sert de rien... Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie... Dans Jean chapitre 6... Donc nous devons comprendre ce que l'esprit dit aux églises... Être une colonne et ne plus sortir de ce temple... Aujourd'hui... À l'heure actuelle... Avez-vous l'impression d'être comme figé dans l'église... Au point de ne plus pouvoir bouger ? Non ? Vous pouvez aller et venir... On est d'accord... Et pourtant, le psaume 92 affirme... Que nous sommes plantés dans la maison de l'Éternel... Aujourd'hui même... Le psaume 92 dit... Les justes croissent comme le palmier... Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban... Plantés dans la maison de l'Éternel... Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu... Vous voyez ? Il y a une réalité que nous devons comprendre ce matin... Quand la parole dit que nous sommes plantés dans la maison de l'Éternel... Ça rejoint également le passage d'Éphésiens chapitre 3 verset 17 à 19... Où il écrit que Christ habite dans vos cœurs par la foi... Écoutez bien... Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour... Vous puissiez comprendre avec tous les seins... Quelle est la largeur... La longueur... La profondeur et la hauteur... Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance... En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu... De quoi parlons-nous en réalité ? Nous parlons de l'amour de Dieu... Nous parlons de sa présence... Nous parlons de son intimité... De cette présence... Je ne veux plus sortir... Et c'est ce qu'exprime le roi David quand il chante... Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment... Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel... Pour contempler la magnificence de l'Éternel... Et pour admirer son temple... Le psaume 27... Et au psaume 65... David chante... Heureux celui que tu choisis... Et que tu admets en ta présence... Pour qu'il habite tes parvis... C'est une grâce d'avoir cette promesse... Que plus jamais... Nous pourrons être éloignés de la présence de Dieu... Aujourd'hui on peut parfois exprimer cette peur... D'être éloignés... De chuter... De faillir... Mais alors nous avons cette promesse... Que plus jamais... Nous ne pourrons être éloignés de la présence de Dieu... Et puis être considérés comme une colonne par le Seigneur... C'est un privilège... Jacques, Pierre et Jean étaient... Regardés comme des colonnes par les premiers chrétiens... On peut le lire dans Galates au chapitre 2... Et c'est ce que Dieu... C'est ce que le Seigneur veut faire... De nous tous... Dans sa maison céleste... Des colonnes... Lorsque Dieu nous fait la grâce... De devenir une colonne dans sa maison... Ce n'est pas pour nous en écarter par la suite... Ce qu'il dit... Il le maintient... Et ce qu'il nous donnera... Sera donné pour l'éternité... Sur la terre... Tel frère... Telle sœur... Serre le Seigneur pendant de longues années... Et désire ensuite passer le relais... C'est la vie qui est ainsi... Mais j'aimerais vous encourager... En disant que pour le Seigneur... Vous resterez... Ces colonnes... Dans son temple... Quand on est une colonne... On reste une colonne... Quand nous comprenons tout à coup... Ce passage de l'écriture... Et ce qu'il signifie pour nous... C'est exaltant... Il y a quelque chose qui brûle en nous... Dans nos cœurs... Quand nous comprenons... Quel encouragement puissant... Dieu veut nous donner... Au travers de ce passage... Alors on rentre dans le domaine... De la contemplation... Et de dire... Seigneur... Mais c'est tellement merveilleux... Ce que tu dis... Comment tu as réussi... A enfermer toutes ces merveilles... Dans ta parole... Contempler Dieu... C'est une grâce qui vient de Dieu... Moïse a osé dire à Dieu... Fais-moi voir ta gloire... Dans Exode... Chapitre 33... Et au verset 19... On voit la réponse de l'Éternel... Il dit... Je ferai passer devant toi... Toute ma bonté... Et je proclamerai devant toi... Le nom de l'Éternel... Écoutez bien... Je fais grâce... A qui je fais grâce... Et miséricorde... A qui je fais miséricorde... C'est toujours une grâce du Seigneur... C'est toujours une grâce du Seigneur... Que de pouvoir le contempler... Vous voyez... Contempler Dieu... C'est une grâce... Mais si on ne désire pas... Contempler... Les merveilles de sa parole... Comment... Oserions-nous affirmer... Que nous désirons le contempler lui ? La parole fait chair... Contempler la parole... C'est déjà se préparer à le contempler lui... Et c'est aussi notre attente... Pouvoir le voir face à face... Vous connaissez ce passage de 1 Corinthien ? Chapitre 13... Verset 12... C'est le dernier passage que nous allons prendre... Au verset 12... Aujourd'hui... Nous voyons au moyen d'un miroir... D'une manière obscure... Mais alors nous verrons... Face... A face... C'est merveilleux... Aujourd'hui... Je connais en partie... Mais alors je connaîtrai... Comme j'ai été connu... Que cette attente de Jésus... Puisse grandir... Dans nos cœurs... Qu'il nous donne de pouvoir le contempler... De nos yeux... Il y a un chant qui traduit bien cette attente... C'est un chant... En anglais... De Paul Baloch... Qui dit... Et je vous propose de... Terminer avec ce chant... Et bien sûr... On a traduit les paroles en français... On a traduit les paroles en français... On a traduit... On a traduit les paroles... Des paroles... On a traduit... On a traduit les paroles... En anglais... En anglais... J'aimerais t'entendre me dire, ces quelques mots, c'est bien. J'aimerais t'entendre me dire, bon et fidèle serviteur. J'aimerais t'entendre me dire, j'ai préparé une place pour toi. Que tous les trésors de la terre s'évanouis, Jésus, je n'attends que toi. Entendre le son de ta voix, c'est ce que je désire. Jésus, je n'attends que toi, Voir ta face en ce jour-là, c'est ma raison de vivre. J'aimerais t'entendre me dire, ces quelques mots, c'est bien. J'aimerais t'entendre me dire, bon et fidèle serviteur. J'aimerais t'entendre me dire, j'ai préparé une place pour toi. Que tous les trésors de la terre s'évanouis, Jésus, je n'attends que toi. Jésus, je n'attends que toi, Voir ta face en ce jour-là, c'est ma raison de vivre. Jésus, je n'attends que toi, Voir ta face en ce jour-là, c'est ma raison de vivre. Jésus, je n'attends que toi, Voir ta face en ce jour-là, c'est ma raison de vivre. Jésus, je n'attends que toi, Jésus, je n'attends que toi, Voir ta face en ce jour-là, c'est ma raison de vivre. Oui, merci Seigneur, tu es notre raison de vivre. Seigneur, nous n'avons plus peur du lendemain parce que tu es avec nous. Et pouvoir te contempler, c'est notre désir, pouvoir te voir face à face, c'est ce que nous attendons. Et Seigneur, pendant ce temps que nous sommes là, que tu puisses, Seigneur, nous trouver actifs dans ton royaume, désirant contempler les merveilles de ta parole. Merci Seigneur Jésus. Amen.